Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarqué au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Ah, j'avais soif ! Salut ma gueule, c'est le deuxième épisode de La Critique Sauvage, et aujourd'hui on va parler de quoi ? ...de Julia Ducourneau, film qui va faire date dans l'histoire du cinéma français. On peut pas dire qu'elle ait choisi la facilité, Julia Ducourneau, parce que réaliser un film d'horreur en France en étant une femme, c'est aussi compliqué que de faire du curling avec un coton-tige. Et oui, parce que seulement 21% des films en France sont réalisés par des femmes. Et on peut compter sur une productrice pour que les choses changent, c'est Julie Gaillet. C'est une productrice qui ose Julie Gaillet et qui ose trois choses. Premièrement, filer de la thune à des projets que personne ne financerait à part elle. Deuxièmement, mettre en avant un casting quasiment 100% féminin et une réalisatrice féminine. Et troisièmement, des films hyper burnés qui, je pense, explosent totalement la plupart du cinéma français actuel. Et les deux derniers en date sont La Tollarde, sortie en septembre 2016, que vous devez absolument voir si c'est pas encore fait, et celui dont on va parler aujourd'hui, grave ! C'est l'histoire de Justine, qui a grandi dans une famille 100% végétarienne, et qui rentre, comme sa soeur l'a fait un peu avant elle, dans une école vétérinaire. Et forcément, tout ne va pas se passer comme prévu, elle va se découvrir des pulsions cannibales, et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, ben je vous raconte pas, sinon il n'y a plus d'intérêt d'aller voir le film ! C'est avec Garance Marillier qui interprète Justine, Ella Rumpf qui joue sa soeur, et Rabanne a étouffé là, qui est le colocataire homosexuel de Justine dans le film. Si vous pensez que Grave est un pur film d'horreur, c'est justement là où vous vous trompez. Eh oui, Julia Ducourneau, réalisatrice formée à la Fémis, qui, en plus d'être très douée, est assez jolie T'as dit Julia, t'as pas en 06 ? qu'on soit une bombe cinématographique. BORDON ! Alors c'est vrai, elle a tendance à un peu trop surligner à l'image de sa résolution finale, ou alors de la scène où l'héroïne danse sur plus pute que toutes les putes du groupe Horty. Je pratique le sexe après la mort, et je m'en tape du 69, je préfère le 666. C'était peut-être pas hyper nécessaire de résumer en 30 secondes de chanson, les enjeux et ce qu'on vient voir dans le cinéma, quoi. Et je trouve ça un peu dommage, étant donné que pendant tout le film, elle s'est contentée de la force de ses images, de ce qu'elle veut le dire et de ce qu'elle représente pour elle. Maintenant, voilà, je pinaille sur deux points, mais c'est vraiment des petits détails de rien du tout, parce que Grave est une claque incommensurable. Parce qu'elle se fout de la gueule du cinéma français, tout simplement. Les téléramas, les unrocs, les cahiers du cinéma, vous êtes tous là, vous pignolez sur Grave, parce que justement, elle prend des éléments autorisants pour bien vous berner. Vous êtes bien à être emmerdés, les Césars, hein ? Ça représente tout ce que vous aimez, comme elle de Paul Verhoeven. Ça prend toutes les constituantes du cinéma d'auteurs français actuels pour mieux les détourner, pour mieux s'en moquer, et surtout, pour vous faire croire que tout ça, c'est de la branlette intellectuelle, que tout ça, c'est du premier degré. Eh bien, non. Elle a besoin de thématiques fortes comme le passage à l'âge adulte, l'attirance pour la sexualité, ou plus encore le rejet de l'autre. Mais ce qui intéresse Julia Ducourneau, c'est d'avoir un propos fort, au-delà de tous ces thèmes. C'est est-on obligé de faire comme tout le monde pour entrer dans le moule ? La réalisatrice sort les tripes, une réalisation hyper maîtrisée, une direction d'acteur au cordeau, et un humour à toute épreuve. Elle n'est pas dans le sensationnalisme, Julia Ducourneau, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas un martyr de Pascal Logier, non, c'est pas du choc pour du choc. On voit qu'elle a des influences comme Cronenberg, Verhoeven ou Argento, mais également des influences plus francophones, comme Caspar Noé ou Fabrice Duhels. Mais elle arrive à livrer un film personnel, pas un ersatz ou une copie. Quelque chose qui va vous rentrer dans le crâne, et plus jamais en sortir. Parce que c'est un film organique, puissant, viscéral. Vous vous rendez compte ? Un film qui a été diffusé et applaudi, dans une flopée de festivals, réduit à sortir dans 78 salles, alors que le dernier d'Animou n'en a plus de 800 ? Vous trouvez ça normal, vous ? Vous trouvez pas qu'il y a une dichotomie ? Et comme dirait Stupéflip, les autres trucs c'est chiant, il va falloir vous réveiller. Alors réveillez-vous ! Et voilà, le deuxième épisode de La Critique Sauvage, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain, ma gueule, allez au cinéma et vive la France. Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, on fait une jungle ? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent.